Vous me voyez comme ça là, je suis la meuf mais je viens de péter Ça pue de ouf, ah franchement faut que je change de vie Mes cheliers coco, on dit quoi, j'espère que vous allez bien J'ai pensé à changer mon introduction, j'ai en rajouté une autre phrase qui va grave vous perturber Mais ça sera pour une prochaine vidéo En tout cas j'espère que vous allez bien, moi ça va Je viens vers vous pour faire une vidéo un petit peu spéciale Un petit peu à coeur ouvert Parce qu'il y a une question qui revenait beaucoup sur Instagram par rapport à mon célibat Le fait que vous me voyez tout le temps toute seule, que j'ai pas de mec, que j'ai pas de garde du corps, tout ça Même si je le mérite un peu, non je rigole Du coup je suis venue pour vous expliquer un petit peu les motifs Je pense que cette vidéo va beaucoup parler aux filles qui me suivent Les mecs aussi vous pouvez regarder, déposer votre CV aussi au passage, on sait jamais Mais avant de parler de CV, sachez que ma vidéo est sponsorisée par eBay Club Donc je vais vous présenter la marque Je vais vous parler de ça pendant quelques minutes, ça va pas être très long Mais restez connectés parce que déjà c'est un super bon plan, très sincèrement J'ai déjà bossé avec eux à l'époque pour ceux qui s'en souviennent Alors en quelques mots, eBay Club c'est quoi ? Alors eBay Club c'est un site qui propose des réductions sur vos achats en ligne Alors qu'est-ce qu'ils ont en plus par rapport aux autres sites ? C'est qu'eux ils proposent des réductions mais pas juste de temps en temps Ils vous proposent des cashback C'est quoi un cashback ? C'est quand le cash back, c'est-à-dire que ça revient Et sur tous vos achats vous avez une réduction Deuxième point, le site est totalement gratuit Donc c'est vraiment juste un bon plan Vous avez juste à vous inscrire en ligne et faire vos achats tranquillement Alors je vous explique A l'inscription vous avez 3€ déjà directement sur votre compte Mais si vous utilisez mon lien de parrainage vous avez 5€ Donc dès que vous êtes inscrit vous avez déjà 5€ sur votre compte Donc dans ma barre d'infos je vous mettrai tous les liens Mon lien de parrainage, le lien du site c'est très simple à faire Pourquoi ça a un bon plan ? Je vous explique en deux mots C'est que les sites sur lesquels ils font des réductions C'est des sites que tout le monde utilise Il y a Asos, il y a la Fnac, il y a Darty, il y a Amazon, il y a Sephora Enfin c'est pas des marques qui n'ont rien à voir Par exemple chez Asos vous avez 13% de réduction d'office Chez Darty vous en avez 10 je crois A la Fnac vous en avez 10 aussi Et il y a des milliers de marques Alors le truc que j'aime le plus sur le site C'est qu'ils ont un testeur automatique Vous savez des fois vous avez des codes promo Vous ne savez plus où vous avez mis le screen dans votre téléphone Vous ne savez plus trop, c'était quoi encore le code et tout Et on n'a plus le temps pour ça en fait Vous faites vos achats, directement vous cliquez Vous mettez les choses dans votre panier Et directement le testeur automatique il va directement mettre les codes promo Il n'y a plus à chercher les screens Demandez à l'ami c'était quoi encore le code promo Non il n'y a plus, plus besoin Et le dernier point qui est bien c'est qu'à chaque fois que vous atteignez 10€ d'économie Cash back sur votre compte Vous pouvez demander un virement normal, un virement Paypal Et ça se fait flex Pourquoi j'accepte de travailler avec eux Et que je trouve que le plan est vraiment génial C'est qu'on fait tous et toutes des achats en ligne Constamment Vraiment Et je trouve ça grave bien qu'à chaque achat on puisse avoir des réductions On donne déjà assez à l'état Donc voilà c'est vraiment un bon plan pour vous N'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage Parce que ça vous fait des petites réductions en plus Et vous avez 5€ au départ sur votre compte Et voilà tout simplement faites vos achats C'est bientôt les fêtes, profitez Et en dernier point le bon plan est valable toute l'année C'est pas un code qui va s'arrêter C'est pas une promo Non toute l'année vous pouvez utiliser le site Et c'est avantageux pour vous et pour moi Donc voilà En tout cas je mets toutes les infos en barre d'infos Mon lien de parrainage Si vous avez des questions n'hésitez pas Maintenant j'attaque le sujet de la vidéo Donc J'ai pas trop envie d'en parler parce que ça m'agace Mais je pense que mon témoignage est plus que nécessaire Au commencement c'était une belle histoire Comme toutes les histoires tout ça Les chéris je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Quand vous tombez sur le mec Qui vous fait P T Un Plomb Franchement Généralement à partir du moment où tu kiffes un gars T'es nerf soit un vif A partir du moment où tu kiffes une meuf T'es nerf soit un vif Mais il y a des gens comme ça Ils sont nés pour ça Genre ils ont le master Depuis la naissance ils sont là pour vous faire péter un câble Et ce type il m'a fait Péter une nulle Clairement il m'a fait péter les plombs Je parle souvent des histoires qui se sont passées C'est rare que je vienne parler d'un truc qui se passe Ou que j'affiche des gens avec qui j'ai vraiment une relation forte ou quoi Mais des fois c'est grave nécessaire Et comme ma chaîne c'est ma thérapie On va en parler J'en parle aujourd'hui parce que la question m'a interpellé Et je pense que ça peut vous aider Mais surtout parce qu'en fait je me rends compte que malgré le temps qui est passé J'ai pas digéré en fait En fait j'ai pas digéré Alors je vais pas la faire longue dans les explications Parce que l'essentiel c'est la fin Malheureusement Oh mais mon dieu quel jeu de mots triste Non mais les chéris je vous dis pas Le gars il avait tout pour lui Genre c'était mon style de mec Genre il était beau Il était drôle Il était attentionné Mais surtout il était ambitieux Genre je voyais qu'il en voulait On avait des projets C'était pas juste Non on avait des projets Genre on parlait de l'avenir et tout C'est quelque chose que j'avais vraiment Jamais eu avec mes anciens bords Alors faut savoir que ce gars je l'ai vraiment eu dans la peau Parce que quand je peux vous jurer Que si j'aligne tous les gars avec qui j'ai eu des bords Enfin quand je dis tous Les trois précédents Voilà je veux dire Il y en a aucun qui avait son packaging Genre vraiment C'était on va dire la perle rare Mais toute perle rare à son prix Et je peux vous dire que ça m'a coûté cher Franchement cette relation elle m'a coûté cher En soi il n'y a pas grand chose à dire A part que vraiment j'étais in love On m'a posé la question On m'a dit de tous les mecs Qui t'as fait les stories Tout ça Lequel t'as le plus marqué Il y a eu le premier Parce qu'à cette époque j'étais stupide Et puis je vais n'y Donc c'était juste le premier Malheureusement ce gars il peut passer le mieux devant moi Genre quand je le regarde aujourd'hui Je me dis mais Qu'est-ce qui m'a poussé même à te faire les bisous toi Tu n'es pas du tout sérieux là Mais bon maintenant Si je compte vraiment en tant que femme Le gars qui m'a le plus marqué c'est lui Et En fait j'ai eu trop mal Parce que j'ai trop donné Genre je me suis trop impliquée Vous savez chacun de nous a ses A ses habitudes A sa manière de faire Il y a des gens ils sont pas du tout mes sages Par exemple avec lui J'ai tout fait pour être mes sages C'est un exemple Il y a des gens ils sont pas très sortis Ils sont pas très câlins Mais voilà vous commencez à vous donner à 1000% Pour mettre à l'aise la personne Il m'a pompé mon énergie Il m'a pompé mes organes Il m'a pompé l'air Il m'a pompé POMPÉ On était bien ensemble Tout allait bien Les belles paroles Les belles chansons Les belles mélodies Je vais pas tourner autour du pot au Milan Au début c'était bien Il était mignon Gentil Beaucoup d'amour Beaucoup de love Il m'a trompé Voilà Parce qu'on va pas parler Milan pour dire ce qu'il est Il m'a trompé On était dans une période où il était devenu un peu distant Un peu bizarre Déjà moi je comprends pas Enfin Quand ça va plus faut le dire On n'est pas devin On va pas être chez nous comme ça en train de se dire Peut-être qu'aujourd'hui il n'a pas apprisé ce que j'ai dit Peut-être qu'il n'est pas trop d'accord Peut-être qu'on peut pas deviner On est humain Ça va pas tu m'appelles en fait T'aimes pas un truc tu me le dis Et je déteste les gens qui jouent les taupes dans leur couple Il y a des couples c'est vraiment des taupes Voire muets Ils sont vraiment des taupes muettes Ils sont là en couple l'un à côté de l'autre Ils se disent pas ce qui va pas Ils se disent pas ce qui va Vous êtes dans l'anonymat Le mensonge Faudi Donc je vous explique Comment je l'ai appris On avait une période où on s'était embrouillé Parce que déjà il commençait à avoir des comportements Du gamin De 4 ans et demi Et je lui ai dit gros moi j'ai pas signé pour ça Autant que t'es bien Autant quand tu zaïs Tu zaïs pas doucement Et moi j'ai pas signé pour ça Donc moi je suis quelqu'un Comme je vous le dis Je suis très radicale Si ça m'a saoulé Et que ton attitude n'est pas justifiée Je me mets en retrait Pourtant j'étais triste Parce que franchement j'avais de l'affection pour lui Et plus d'une fois je suis passée au dessus de choses Au dessus desquelles j'aurais pas dû passer Je préfère être tout à fait transparente envers vous Parce que voilà J'ai pas envie de faire la moralisatrice du lieu Ouais je vous donne des conseils sur des choses Que je sais que je ne ferai jamais Quand je dis que j'ai laissé passer certaines choses C'est des manquements de respect C'est des attitudes déplacées C'est des mensonges inexpliqués Genre le gars il va mentir sur des trucs stupides Je lui demandais tout simplement Enfin t'as fait quoi ? T'as été à la salle ou ? Non non j'y ai été Mais une heure après pile poids je suis allée à l'église Puis j'étais chez ma mère Mais il faisait que se dédommager Et je me disais Mais pourquoi tu te justifies sur des choses simples ? Parce que si tu as cette attitude C'est que tu te reproches quelque chose Et moi je suis pas le père fouilletard En fait je vais pas être là Non Dis moi la vérité Et il mentait sur des choses qui n'avaient pas lieu d'être Moi j'ai senti déjà un changement Et là je sentais que le fil commençait à devenir un petit peu trop fin Au delà de ça Voilà il m'a fait des choses qui m'ont pas plu Comme je l'ai dit Les mensonges Répétaient Injustifiés Des manques de respect Des fois il pétait les plombs Il débarquait chez moi la nuit Sonné fort fort interpellé ma mère Enfin il a fait des dingues Ce type Et j'ai pas compris en fait J'ai pas compris pourquoi il commençait à devenir fou Je lui dis mais tu prends des comprimés ou quoi ? C'est quoi ce comportement là ? Enfin je le reconnaissais plus Et franchement Autant vous le dire Et je m'adresse à tout le monde Vendez la marchandise directement Arrêtez de nous mentir La publicité mensongère c'est bon J'ai dit mais si tu es schizophrène Tu me le dis Après j'accepte ou j'accepte pas Mais il a changé de face Tellement violemment Moi j'étais déjà in love Genre je kiffais déjà le gars Donc je comprenais pas trop comment me comporter Je me suis dit frère là tu m'as menti quand même Tu m'as dit que ça marchait ton produit là Mais ça marche pas Nous deux ça marche pas Putain on le fait comment ? Là je suis déjà dedans J'appelais mes copines Je leur disais mais putain comment je fais ? Et je le comprends aujourd'hui avec le temps Parce que croyez pas que je suis en mode Les mecs qui trompent c'est mort Vous êtes des connes si vous pardonnez Aujourd'hui j'arrive à comprendre Pourquoi les femmes pardonnent les tromperies Mais moi je sais quelque chose que je peux pas accepter Parce que je sais l'impact que ça Sur nous à vie A partir du moment où tu acceptes ça une fois Mais t'es condamnée là T'as signé un contrat chez SFR à vie Tu vas payer Tu vois ce que je veux te dire Mais déjà moi juste les foutaises Les mensonges j'avais déjà du mal Parce que comme je vous l'ai dit Une porte ouverte est une porte ouverte Si c'est ouvert les gens vont passer C'est évident c'est simple Donc je me suis dit si je le laisse mentir Je vais le laisser me tromper Et je pourrais pas dire Oh quand il le fera Période compliquée Distant Puis finalement on a parlé J'ai mis l'éclair Il s'est excusé tout ça On a repris le flambeau Je me rappelle qu'un jour J'étais là chez moi J'étais en train de réfléchir Déjà j'ai réglé ma propre vie Mais j'avais trop trop d'affection pour lui Et il était tout le temps dans ma tête Tout le temps Je voulais que lui et moi ça marche Je voulais faire les choses bien Pour une fois J'ai pas envie qu'on me colle l'étiquette De la meuf qui en demande trop tout le temps Je me suis plie à ses envies Ses exigences Je me suis adaptée à lui Pour de vrais gens Et je me disais là Y'a un truc qui cloche Parce que je fais du bien Je fais du bien La facture maintenant Le paiement Mon virement Paypal Mais bien Les revenus Tu me payes là Tu me payes en gentillesse En affection En amour Et en respect Là il me payait pas Genre j'avais pas Le remboursement dû Et je me rappelle ce matin là Il m'avait envoyé un message Trop mignon Putain Il m'avait dit Oui mon diamant Passe une bonne journée Gnyeu Gnyeu Et tout Je me rappelle ce jour là Quand j'ai vu ce message Ca m'a fait un bien fou Parce que je me suis dit Putain Et au moins quelqu'un Qui tient à moi Même s'il déconne Avec lui j'apprenais à aimer Malgré Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Malgré les défauts Malgré les choses Qui n'allaient pas en fait Et c'était beau C'était bon en fait Avec lui j'étais pas dans un rêve De me dire Tout est beau Tout est parfait Tout marche Non J'ai su comment danser Dans une relation Malgré les difficultés Et Je sais pas pourquoi Un truc m'a dit Malgré ce que Malgré ce que tu ressens Malgré ce qui te fait ressentir C'est pas ça Je me rappelle que le soir J'ai reçu un snap d'une pote Qui m'a dit Ouais j'ai une amie Elle veut grave te parler Elle doit absolument te parler Machin machin et tout Et quand elle m'a dit ça Je l'ai pas calculé Parce que je sais que mes potes Ont des fois des amis Ou des proches à eux Qui me suivent Et je vais pas répondre A toutes les demandes Genre je lui dis Qu'elle m'écrive sur insta Deux jours après Elle me réécrit Elle me dit Ouais la fille Elle veut vraiment parler Genre c'est important Tout ça tout ça Et je dis Ouais qu'est-ce qu'il y a De si grave Et là il y a un truc Elle m'a dit Accepte genre Parle avec la fille On verra ce qu'elle a à te dire Finalement je rentre en contact Avec la go On a parlé sur Instagram Je pense Et elle m'a dit Ouais voilà Je te suis En plus c'est une go Qui me suivait Non mais là Franchement Elle m'a dit Voilà je te suis Et tout J'aime beaucoup ce que tu fais Machin machin Je viens pas en tant Groupie tout ça Faut vraiment que je te parle D'un truc important Donc elle me parle de X Mais quand j'ai vu X Dans le message Instagram Pouloulou J'ai dit ma copine Voici mon numéro 0 480 Appelle moi Vite Finalement la fille m'appelle Et tout Elle commence doucement J'espère qu'il va bien Tout ça Je dis oui oui Tu voulais me dire quoi sur X Ouais parce que c'est ça Le sujet du jour c'est ça Et elle me dit Voilà tu le sais peut-être pas Mon ensemble depuis quelques temps Ça s'était fini Mais on a repris A telle date Et à ce moment là Je me suis totalement écroulée Parce que je me suis dit Mais Quel manipulateur Quel pervers J'ai fait les calculs Mais les gars Les moments où on se parlait pas Il était avec elle Quand on se reparlait Il l'a quitté Quand il me mentait Qu'il allait à un endroit Que je vérifiais Il soit épais chez la boue Et en fait là J'ai vu clair dans tout Tout Pourtant je suis hyper vigilante Mais même le maître Peut se faire avoir par l'élève Non mais je vous dis Que c'est la merde Et à ce moment là Tout s'est écroulé Parce que je n'aurais jamais pensé Qu'il m'aurait fait ça Je pourrais comprendre Qu'ils aillent Je pourrais comprendre Qu'ils me parlent pas Qu'ils soient dans son coin Qu'ils soient colériques Mais j'aurais jamais cru Qu'ils faisaient ça Je sais même pas A quel moment Il trouvait le temps Et là j'ai commencé A me faire des scènes de où Je me dis Mais là j'ai la syphilie C'est fini Mais passer gauche à droite Et tout Sans me prévenir Et même au moment Elle m'avait fait faire un lien Je pense que c'était Il y avait un événement Je sais pas si c'était Peut-être la Saint-Valentin Un truc comme ça Mais par rapport A ce qu'elle m'avait dit Je me rappelle Je vous dis Je me rappelle Parce que ça fait genre Deux ans Genre vraiment ça date Que en fait Ce jour là Je me rappelle Qu'on s'était brouillé Ou qu'il avait dû partir Plus tôt Et j'ai compris en fait Que c'était pour aller la rejoindre Mais en fait Il a joué avec mes couilles Ce gars Et quand la go m'a appelé J'ai gardé la face Je me dis Ah ouais y'a pas de soucis De toute façon les mois Pour l'instant Je peux pas dire qu'on est en cou Genre c'est en stand-by Et voilà Avec ce que tu me dis Je peux dans tous les cas Pas reprendre ce gars Dans ma vie Donc voilà Merci de m'avoir appelé Et tout La go c'est pas limité à ça Après m'avoir fait comprendre Qu'il nous mixait Elle a rajouté des éléments Qui m'ont pas plu Preuve à l'appui Que le gars Il se tape plein de meufs En Hollande Et puis il passe en France En plus de ça Elle a péché des messages De lui avec son pote Son pote je le connaissais en plus En train de lui dire Gros c'est la merde La go m'a filé Sa maladie et tout Mais en fait à ce moment là Je me suis dit Wouah En fait c'est bon De mon mentaire J'ai le sida ou quoi Mais c'est quoi là Les problèmes en fait En fait à ce moment là Je lui ai dit merci J'ai compris De toute façon c'est bon Garde-le Garde-le dans ton coffre Faire ma clé Je peux plus le prendre Dans ma vie dans tous les cas Merci pour ton honnêteté Parce que la fille Elle a eu une démarche On va dire C'était même pas une démarche En mode Faut grave que je te dise Non c'était en mode Moi même il me fait du sale Moi si je reste C'est mon problème Mais te connaissant Fifi Sachant que je sais Ce que tu fais sur les réseaux Je sais que t'es très vigilante C'est dommage Que tu passes à côté de ça en fait Et à compter de ce jour là Tout était clair Tout était clair J'ai remercié la fille On a raccroché On a plus de contact D'ailleurs ma belle Si tu me regardes Parce qu'elle m'a dit Que c'était une de mes abonnés Merci encore Parce que tu m'as évité le pire Je sais pas si tu es encore dedans Mais si c'est le cas dommage Il est temps d'évoluer 2020 bientôt Je pense qu'on mérite mieux Voilà À ce moment là Rien que d'en parler J'ai les nerfs J'étais tellement énervée Je savais pas Ce que je devais faire Vous savez souvent On se dit Ouais si mon mec me trompe Je dégaine le flingue Je pète sa mère et tout Je pensais trop Que j'allais réagir comme ça Mais en fait pas du tout Vous me connaissez Vous me connaissez très très bien Le bon français qu'on aime bien Le français littéraire Est très très bien écrit Au stylo plume On parlait sur Messenger le matin Je savais que le sourire Le maman a un message Comme toujours Ta journée Connard Comme prévu Il se pointe dans mon téléphone Vers 19-20h Il me dit Coucou Mon diamant ça va Tout ça Je dis oui ça va et toi Ta journée s'est bien passée Le sport tout ça Très bien Je dois te parler Il m'a appelée Et j'ai gardé mon sang froid En fait j'étais À ce moment là J'étais énervée Mais c'était une colère Muette Genre T'as pas envie de crier T'as pas envie de Et tout T'as juste besoin de dire Ce que t'as à dire Et pas c'est autre chose Donc il m'a appelée Je lui ai dit Je savais pas qu'on était arrivés là Mais franchement Pour le coup J'étais bien foutu de ma gueule Et là il a commencé A faire son mea culpa Comme d'habitude Mais quoi Qu'est-ce qui s'est encore passé Toi c'est toujours comme ça Je lui ai dit C'est pas toujours comme ça Donc là je le calme Parce qu'il fallait vraiment Qu'il m'écoute Sur un volume sonore très concret Et là il fallait pas Qu'il se foute de ma gueule Je lui ai dit Écoute J'ai fait ça Ça s'essayait aujourd'hui Et j'ai reçu un appel de temps Je dis le nom de la go Le gars est saisi maintenant Quoi ? Tu En plus les gars Vous êtes tellement prévisibles Vous êtes trop bêtes Quoi ? Elle t'a dit quoi ? Tu Comment ça c'est que vous connaissez ? Je lui ai dit On se connait pas Mais les circonstances ont fait Qu'on a été amené à se connaître Elle m'a dit Tant, 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 tant Tant de choses J'aimerais savoir si c'est vrai Je savais déjà que c'était vrai Mais vous voyez Quand on sait déjà la vérité C'est bien de jouer aussi Avec les couilles de l'autre Parce qu'à un moment donné Le ping-pong c'est des deux côtés Non mais cette meuf De toute façon Machin Tu dis ne mens pas Non mais toi tu veux toujours Foutre la merde entre nous Ouais c'est vrai Qu'au moment on était plus trop ensemble Je dis déjà là C'était déjà À ce moment là Déjà c'était une erreur Pendant les moments On était plus trop ensemble C'est parce qu'on était en froid Moi je suis pas allée coucher Avec le jardinier Je suis restée à ma place Pourquoi toi tu fais pas de même Au moins l'intessence De me dire que voilà Bon écoute Pendant le temps On est plus ensemble Je vais aller buter D'autres plantes Mais je reviendrai Dis-le moi Enfin je comprends pas Je mérite pas ça en fait Non c'est pas ça Et de toute façon Faut que tu me fasses confiance Sinon on pourra pas avancer En notre relation J'ai fait toujours pareil Après tu t'étonnes Que je m'énerve Là mes nerfs étaient Totalement au summum Et comme je vous l'ai dit Sur Instagram Moi les preuves Je les garde Et c'est pas pour rien Je lui ai scènes Deux trois screens Il a fermé son cul J'ai dit Voici les preuves De ta relation avec l'ago Et de ta syphilis Là que j'ai parti pécho Je ne sais où Et justifie toi Enfin dis-moi autre chose Argumente Vas-y je t'écoute Non mais en fait C'est toujours pareil J'ai dit bon tu n'as rien à dire Je lui ai dit écoute A compter d'aujourd'hui Je te connais plus Toi et moi on se connait pas Franchement là ça me fait de la peine Parce qu'en plus de ça Le fait que tu veuilles argumenter Quelque chose qui est déjà concret Ça appuie sur l'idée Que tu te fous de ma gueule Et que tu me prends en conne conne Donc là je vais stopper les frais Parce que je peux plus J'avais la larme aux yeux J'étais en train de pleurer Mais je vais pas trop montrer Je lui ai dit dans tous les cas J'avais bien compris que toi et moi C'était la fin du film On était presque au générique Donc c'est bon Ça va On passe à autre chose Il m'a dit Bon calme toi calme toi Je te rappelle J'ai rappelé bordaire quoi Donc il me sort son baratin habituel Je vous le passe Parce qu'on a pas besoin de ça Je vais changer dans tous les cas Mais sache que c'était pas toi le problème C'est moi Et gneu 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 Et gneu 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 Je lui ai répondu merci Rien à rajouter Le gars m'a souhaité la longue J'ai évité le succès L'amour La paix dans ma vie Et tout J'ai dit mais Comment tu peux te permettre De me souhaiter des choses Que t'aurais pu déjà m'apporter C'est très hypocrite Là tu viens de me briser Donc il y a eu les excuses Il est revenu me parler Je pense un mois ou deux après Il m'a dit voilà Qu'il était désolé et tout Et le pire C'est que je sais Que ses excuses étaient sincères J'ai compris avec cette relation Que les hommes trompent pas Parce qu'ils vous aiment pas Les filles Ils trompent parce qu'ils savent pas Faire autrement Dans le sens où C'est peut-être un besoin Je sais pas Je suis convaincue du fait Qu'il m'aimait Dans le sens où Il avait vraiment de l'affection pour moi Il savait ce que je voulais Sur le terrain Dans la société Tout ça C'est la seule chose Que j'ai pu prendre pour avancer En fait Mais ça m'a fait mal En fait de me dire que Si vous le faites pas Parce que vous nous aimez pas Vous le faites parce que Vous nous aimez pas assez Alors Enfin je sais pas Vous voyez ce que je veux dire Je préfère qu'un gars Mec qui est trompé Ou qu'il ait fait une couille Parce qu'il y avait rien Comme sentiment entre nous Ou qu'il avait pas assez d'amour Pour moi Que de me dire qu'il y a des gars Qui arrivent malgré tout Ce qu'on leur donne À prendre sans rendre En fait La facture Et je lui dis Dans ce cas ça sert à rien J'ai préféré me mettre Dans mes projets Parce que je sais que Blague à part Je suis une fille carrière En mode Je sais que moi Mes projets Tout ça Ça sera toujours une priorité Pour lui J'avais fait l'exception Et je n'aurais pas dû En fait Donc après je me suis remise Dans mes projets Tout ça Et j'ai eu le coeur brisé Et encore aujourd'hui Ça me fait mal Par la suite J'ai un peu même Qui draguait une de mes proches Qui est vraiment comme ma soeur Ça m'a grave saoulée Ça m'a grave remise Dans l'émotion Et ça fait mal De se dire que Malgré le temps qui est passé J'ai pas trouvé mieux C'est un connard Je le sais Mais on avait une relation Lui en soi Il me manque pas Mais on avait une relation telle Que je pense pas Que je la retrouverais En fait Et quitte à souffrir Quitte à être avec un salaud Autant être avec un bon salaud Je préfère être avec un mec Qui me pète les couilles Mais qui m'apporte Ce qu'il m'a apporté Comme sensation dans mon corps Parce que ça s'appatrie En fait Et pour moi La tromperie Une fois de plus C'est Voilà Je peux même pas parler au passé Par rapport au sentiment que j'ai Pour lui J'en aurais toujours Parce que voilà C'est quelqu'un qui m'a marqué Mais je peux pas passer au dessus de ça Pour moi c'est impossible Donc je comprends les filles Qui essayent de passer out Mais c'est quelque chose Qui va vous suivre Et sachez qu'on quitte pas les lieux Par envie Mais par nécessité C'était une nécessité de partir Parce que je voyais très bien Dans quoi je m'embarquais Claquer du sida À 25 ans Ça n'a rien à voir Enfin je veux dire Non j'avais pas envie De cette vie là Dans quelques années Donc j'ai refusé Où est-ce que je veux dire Donc voilà Je comprends Quand vous me dites T'es célibataire Fais un effort Et tout Mais c'est facile à dire Moi je pense que Chaque chose prend son temps C'était peut-être pas mon temps C'était peut-être pas Le gars qu'il me fallait Mais en tout cas C'est l'une des raisons Et c'est la première fois Qu'un de mes gars Ou de mes bords me trompent Genre j'avais jamais vécu ça Et le fait d'y être confrontée J'ai ressenti quelque chose Dans ma poitrine Qui m'a fait tellement mal Je sais pas comment Les filles qui sont avec Les mecs qui les trompent Tout le temps Au fait en fait Parce qu'à chaque fois Que je crois son regard J'y pense J'y pense tout le temps Et j'ai pris conscience Vraiment de ce que je valais Parce que malgré ce que je ressentais Je suis quand même partie Et c'est ça l'estime de soi Genre vraiment Donc voilà Je réponds Un peu longuement A votre question Mais je sais que Je vais pas finir seule De toute façon Je suis une fille bien Je suis gentille Je suis mignonne Donc la vie me donnera Quelque chose de mieux Mais Je sais pas comment vous faites Les filles qui passent au dessus Je sais pas Parce que vraiment La douleur est inexplicable Au delà de ça Ça m'a bien aidée Parce que j'ai pu avancer Dans mes projets Je suis quand même épanouie Pas entièrement Mais je le suis Et je pense que Quand je trouverai l'homme Qui me convient Ça sera un plus La cerise au dessus du gâteau Chocolat Vous voyez ce que je veux dire Ou pas Donc voilà En tout cas Y'a rien à regretter dans la vie Ce qui est pris au moment même A été pris avec le bon coeur Donc je vais pas faire La meuf qui regrette Non j'ai aucun regret Genre j'ai grave kiffé Et je pense que c'est comme ça Qu'il faut vivre notre vie En tout cas les chéris C'était ma petite story En tout cas j'espère que les filles Qui s'y reconnaîtront Comprendront mon point de vue J'espère que les gars Qui vont se reconnaître aussi Parce que nous aussi Les filles on trompe Vous comprendrez Mais y'a pas à être découragée Je l'ai été longtemps Je pense que je le suis encore Je vais pas vous mentir Mais il s'agit de reprendre le flambeau 2020 c'est pour nous Pardon Si d'ici la nouvelle année C'est à dire 2020 Je ne poste pas de nouvelles vidéos Je vous souhaite à tous Et toute une très bonne année 2020 Que ce soit la nôtre 2019 on a appris Maintenant on va appliquer Je vous fais de gros bisous Je vous aime Mouah